Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, dans lequel nous allons réviser notre catéchisme et chanter quelques cantiques, en compagnie de Jason Aaron et de RM Guerra, les auteurs de The God Damned. Au commencement, il y avait Sculpt, soit une des meilleures séries de Polar de ces dernières décennies, avec Criminal d'Ed Brubaker et Sean Phillips, et Stray Bullets de David Lafamme. Sculpt, une série créée par Jason Aaron et RM Guerra chez DC Vertigo, qui a été publiée de 2007 à 2012, soit un total de 60 numéros, ou 5 tomes dans son intégrale française, chez Urban Comics. A l'époque, Jason Aaron est à peine au début de sa carrière. Il vient tout juste de publier sa mini-série sur la guerre du Vietnam, The Overside, avec Cameron Stewart au dessin. De son côté, RM Guerra a déjà une assez longue carrière de dessinateur derrière lui, mais en Europe exclusivement. En France, par exemple, on a pu le voir sur les tomes 8 et 9 du Lièvre de Mars de Patrick Cotias au début des années 2000. Et Scalp marque ses débuts aux Etats-Unis. C'est pas le sujet de cette critique, mais trois mots quand même sur Scalp si vous ne connaissez pas. En très très gros, c'est l'histoire de Dashil Bad Horse, un Indien qui revient dans la réserve où il a grandi, et qu'il a quitté 15 ans plus tôt. Ce que ses anciens amis et ennemis ne savent pas, c'est qu'il est désormais un agent du FBI, et qu'il a pour mission de rouvrir l'enquête sur le meurtre de deux de ses collègues, ayant eu lieu 30 ans plus tôt. À partir de ce point de départ, Aaron et Guerra vont développer pendant 5 ans une série extrêmement noire et brutale, avec une galerie de personnages mémorables et une vision pas franchement glorieuse de la société américaine contemporaine. Et oui, c'est à lire absolument. Mais revenons à nos moutons. En 2015, trois ans après la fin de Scalpt, Aaron et Guerra se retrouvent à nouveau, cette fois chez Image Comics, pour une nouvelle oeuvre encore plus noire que la précédente, The God Damned. The God Damned, c'est tout ce qu'on ne vous a pas raconté au catéchisme quand vous étiez petit, ou si vous préférez, c'est la Bible revisitée en mode dark fantasy. Bon, vous connaissez l'histoire, Adam et Ève, le jardin d'Éden, le paradis sur terre, les oiseaux qui gazouillent, et puis patatras, Adam et Ève mangent le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Résultat, expulsion manu militari, allez hop, dehors, et c'est là que les emmerdes commencent pour tout le monde. Et comme si ça suffisait pas, Cain, le fils aîné, tue son frangin Abel, et il se fait virer à son tour, condamné par Dieu à expier son crime pour l'éternité. Le premier tome de The God Damned commence 1600 ans après ces événements, alors que le monde est devenu un endroit absolument dégueulasse. Un cloaque immonde, où on s'entretue pour grappiller de quoi espérer survivre un jour de plus, où la civilisation se résume à quelques tribus qui massacrent tout ce qui bouge. Et où Cain désespère d'être toujours vivant. Quoi qu'il fasse, quoi qu'on lui fasse subir ou qu'il se fasse subir à lui-même, Cain ne peut pas mourir. Son seul espoir est de croiser un jour la route d'un Éphilime, une créature née de l'accouplement d'un ange et d'une humaine, seule capable de le tuer. Mais avant ça, c'est surtout la route de Noé qu'il va croiser. Noé avec toute sa gentille famille et ses gentils animaux, qui se préparent au déluge, qui doit noyer tous les humains très 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 méchants. Sauf que dans The God Damned, ça ressemble pas vraiment à l'image traditionnelle qu'on peut en avoir, mais plutôt à ça. Une sorte de cirque itinérant dément qui s'étale à perte de vue et qui pille et massacre tout sur son passage. Alors forcément, quand Cain rencontre Noé, imaginez le pire qui puisse arriver et puis multipliez-le par 5. L'univers que mettent en scène Jason Aaron et RM Guerra dans The God Damned est d'autant plus noir et désespérant qu'il ne laisse percevoir aucune possibilité que les choses finissent par s'arranger. Bien au contraire, il n'y a qu'à voir le traitement qui est infligé aux enfants dans cette société. Dans ces conditions, l'horreur absolue dans laquelle baigne cet univers ne peut que se perpétuer, à moins qu'il ne devienne encore plus invivable. Et lorsqu'un mince filet de lumière semble poindre à l'horizon, Jason Aaron vient impitoyablement doucher les espoirs du lecteur et lui balance une magistrale baffe dans la gueule. Donc, ok, si vous cherchez une lecture feel good, The God Damned, vous oubliez. En revanche, si vous êtes prêts à plonger tête la première dans la noirceur de cet univers, vous allez découvrir une oeuvre phénoménale, âpre certes, sans concession évidemment, mais incontournable. Le genre de lecture qui vous marque pour de bon, et elles ne sont pas si fréquentes que ça. Bon, ça c'était en 2015, ou en 2017 pour les lecteurs français qui l'ont découvert chez Urban Comics dans leur collection Indies. Et ensuite, plus rien. Silence. Le scénariste et le dessinateur sont tellement occupés par leurs projets respectifs qu'ils ne trouvent pas le temps de poursuivre leur récit. Et l'attente dure jusqu'en 2020, date de sortie d'une nouvelle mini-série, The God Damned, The Virgin Brides, toujours chez Image. Et là, tout a changé. Aaron et Guerra nous donnent à voir d'innocents enfants s'égayant dans la nature, sautillant dans les champs, cueillant des fruits aux arbres, en tenant de joyeux airs de... non, en fait, pas vraiment. C'est toujours la même merde, voire pire. Parce que, dans The Virgin Brides, on découvre une société nettement plus évoluée que dans le volume précédent. Une sorte de couvent où de jeunes filles sont élevées de manière on ne peut plus stricte, où elles occupent leur journée entre les travaux des champs et la prière, dans l'attente du jour où elles deviendront femmes et seront conduites en haut de la montagne. Et qu'est-ce qui leur arrive en haut de la montagne ? Personne ne le sait. Sauf deux gamines, Shari et Jaël, qui vont découvrir ce qui s'y passe vraiment. Et du coup, sachant qu'elles devront bientôt s'y rendre à leur tour, elles décident de fuir le couvent, au péril de leur vie. The Virgin Brides, comme la mini-série précédente, parle en premier lieu de religion. Pas en tant que croyance, mais en tant que pouvoir coercitif. Effectivement, comparé aux tribus cannibales du récit précédent, la société qu'on découvre ici est un système qui fonctionne parfaitement bien, qui assure la protection de ses membres face aux dangers venus de l'extérieur. Mais à quel prix ? Parce que le fait est que ce sur quoi cette société est bâtie est absolument monstrueux. Pire encore que la barbarie qui s'exerce à l'extérieur de ses murs. Et le fait qu'il s'agisse d'un matriarcat n'adoucit en rien les méthodes qui y sont employées. Du coup, The Virgin Brides est une œuvre encore plus noire et plus brutale que la précédente. A la différence près qu'au cœur de ce récit, il y a une histoire d'amour, celle qui unit ses deux jeunes héroïnes, Shari et Jaël. Qui vont s'en prendre plein la gueule pendant plus de 100 pages, et qui pourtant ne vont jamais abandonner leur projet, et qui surtout ne vont jamais abandonner le lien qui les unit l'une à l'autre. Et de ce point de vue, The Virgin Brides est une histoire absolument bouleversante. Et puis, il y a les planches de RM Guerra. Le bonhomme a quand même près de 40 ans de carrière derrière lui, et je crois bien qu'il n'a jamais signé des planches aussi belles qu'ici. Les décors sont sublimes, la composition est à tomber, et lorsqu'il s'agit de mettre en image les horreurs imaginées par Jason à Aaron, et bien il y va à fond. Précisons aussi qu'il est accompagné aux couleurs, comme toujours depuis Sculpt, par Julia Brusco, qui mérite exactement les mêmes éloges que lui. Donc voilà, si vous ne devez lire qu'un titre ce mois-ci, c'est The Goddamned The Virgin Brides. Et le précédent, si ce n'était pas déjà fait. Ça tombe bien, Urban Comics a remis en place en librairie le premier tome, en même temps qu'il sortait le second, traduit sous le titre Noce de sang. Quant à la suite, est-ce qu'il faudra attendre encore 5 ans de plus ? Dans une interview de 2020, RM Guerra promettait que non. Il a annoncé également que la série aurait encore au moins 2 volumes. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures divines. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada